Salut à toi, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui on va parler de calcul intégral et on va rentrer dans les détails techniques. Comment on gère des intégrales ? Alors, je vous rappelle que le cours ne s'intéresse qu'aux intégrales de fonctions continues et positives sur l'intervalle considéré. Donc, un petit screenshot pour bien vérifier que les fonctions en présence sont positives sur l'intervalle. Tout va bien. On va être confronté au même problème que pour les recherches de primitives. C'est-à-dire qu'on va être obligé parfois de compenser par des coefficients pour arriver aux formes voulues. Je te laisse mettre sur pause, prendre un papier, un stylo, bosser l'exercice et on en discute dans quelques instants. Allez, c'est parti ! On commence par s'intéresser à l'intégrale d'une fonction affine, 4x-3, entre 1 et 3. Donc, on va placer l'intégrale, plutôt la primitive, entre crochets. Ça donne donc 4, cof, multiplié par x² sur 2, moins 3x. Alors, petite simplification, 4x² sur 2, ça fait 2x². Et donc, on va déjà calculer l'image de 3, 2 fois 3² moins 3 fois 3, moins l'image de 1. C'est-à-dire 2 fois 1² moins 3 fois 1. Et tout ça, bien sûr, entre parenthèses. Puisque l'intégrale entre a et b d'une fonction f de x, je te rappelle que c'est f de b moins f de a. Ce qui donne ici 9 moins moins 1, c'est-à-dire 10. On trouve un nombre entier positif. C'est une r. Petit b, l'intégrale entre moins 1 et 1 de x² dx. La primitive, une primitive de x², c'est x³ sur 3, entre moins 1 et 1, donc entre crochets. On remplace déjà x par 1, moins l'image de moins 1. C'est-à-dire 1 tiers moins moins 1 tiers, 1 tiers plus 1 tiers, 2 tiers. On s'assure, bien sûr, que pour une fonction positive, l'intégrale est également positive. Ici, pas de souci, 2 tiers. L'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle moins 2x dx. On n'oublie pas la particule dx. Et donc, on va compenser. Ici, il nous faudrait la forme u' exponentielle u. On n'a pas u', on le rajoute, moins 2, et on redivise évidemment par moins 2. D'où le coef 1 sur moins 2, qu'on peut placer devant 1, je vous rappelle, par linéarité de l'intégrale. Je le replace tout de suite, d'ailleurs, le moins 1,5 qui va traîner jusqu'au bout. Et donc, la primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u. Donc, je place exponentielle moins 2x entre crochets. Je remplace ensuite x par 1, puis x par 0. En soustrayant les deux valeurs. Et au final, on trouve moins 1,5, facteur d'exponentielle moins 2, moins 1. On peut tout multiplier par moins 1,5. Ça fait 1 moins l'exponentielle moins 2 sur 2. Et on termine avec l'intégrale entre 0 et 1 de 2 sur 3, x plus 1. Là, on est sur la forme u' sur u, sauf qu'on n'a pas exactement u', on voudrait 3 à la place de 2. Déjà, j'ai sorti le 2 à l'extérieur de l'intégrale. J'ai placé le 3 que je voulais et j'ai redivisé par 3 pour compenser. Et une primitive de u' sur u, c'est évidemment ln de u. Ici, tout est positif. Donc au final, le 2 tiers qu'à l'extérieur, on le laisse. Et on remplace x par 1, ce qui fait ln de 4. Puis x par 0, ce qui donne ln de 1. Donc 0. Donc au final, 2 tiers de ln de 4. Voilà pour ces petits calculs. J'espère que tout a été clair. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et puis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501